Bienvenue sur ICI Beyrouth. Aujourd'hui, jour de première, nous recevons pour la première fois un champion d'Europe et champion du monde. C'était respectivement en 2011 et 2018 en tir. Éric Delaunay, bonjour. Bonjour. D'abord, chapeau pour ce palmarès. Merci, c'est gentil. Il ne manque que le titre olympique. Exactement. Est-ce que vous êtes en train de vous préparer, vous avez un plan d'action pour vous préparer pour les prochains Jeux et décrocher cette médaille d'or ? Tout à fait, c'est mon objectif. 2024, ça arrive très prochainement et j'ai la chance d'avoir les Jeux Olympiques qui vont être à la maison à Paris. Donc pour moi, ça va être un objectif encore plus important, je dirais. Et ce serait d'ailleurs même une immense fierté de gagner ce titre olympique à la maison. Les Jeux se tiennent à Paris. C'est à la fois une chance, ça peut être perçu comme une opportunité, mais parfois ça peut se retourner contre les sportifs. Typiquement, il y a deux types de sportifs. On peut donner l'exemple de Kylian Mbappé sur qui la pression glisse complètement dans les grands rendez-vous internationaux. Et d'autres sportifs comme Raphaël Poiré, qui était certes un grand champion, mais qui n'a jamais gagné le titre olympique. Vous êtes plutôt quel type de sportif par rapport à la pression ? Alors la pression, on a la chance de pouvoir la travailler. C'est vraiment le cœur et le nerf de la guerre chez nous. C'est vraiment le travail psychologique que l'on fait avec un préparateur mental pour justement contrer, je dirais, cette pression. Et donc, il va falloir être fort à Paris justement pour contrer cette pression qui va pouvoir être importante. En effet, comme vous le disiez, le fait d'être à la maison, c'est à la fois un avantage, mais ça peut être aussi un désavantage sur le fait d'avoir une pression supplémentaire liée d'être à la maison avec des spectateurs qui sont vraiment les nôtres et qui sont tous pour nous. Monsieur Delaunay, il y a plusieurs disciplines de tir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à vous quelle est votre discipline et quelles sont les autres disciplines ? Alors, il y a trois grandes familles de tir. Il y a le pistolet, donc avec deux disciplines à l'intérieur, le pistolet 10 mètres, le pistolet 25 mètres. Il y a la carabine, donc la carabine 10 mètres, la carabine 50 mètres. Et il y a ce qu'on appelle le shotgun ou le tir au plateau avec à l'intérieur deux disciplines, le trap et le skit. Donc le trap, c'est ce que Mme Raybacille fait, que vous avez interviewé récemment. Et le skit, donc c'est ma discipline. Donc c'est une autre manière de lancer les cibles contrairement au trap. Pour parler un peu de votre sport en général, est-ce que vous trouvez que votre sport ne bénéficie pas d'assez de couverture médiatique ? Et qu'est-ce qui devrait être fait, selon vous, par les fédérations nationales et internationales pour le rendre plus populaire et ensuite susciter l'intérêt des diffuseurs ? Alors je dirais que nos fédérations, aussi bien nationales et internationales, essayent de faire le maximum pour justement diffuser et être, on va dire, sur les antennes le plus possible, pour faire connaître notre sport le plus possible. Il faut le rappeler que le tir est quand même le deuxième sport aux Jeux Olympiques, donc au niveau de l'ancienneté. On a l'athlétisme et le tir qui sont les plus vieilles familles des Jeux Olympiques. Pierre de Coubertin, qui a remis au goût du jour les Jeux Olympiques modernes, donc en 1896, était lui tireur de pistolet. Donc il a mis le tir, je dirais, en avant, comme l'athlétisme, en 1896. Donc vraiment, c'est une très très vieille famille Olympique. Donc voilà, on essaye au quotidien, par le biais des différents athlètes dans les différents pays, d'essayer de promouvoir, d'essayer d'inviter les gens à venir essayer notre sport, qui est un sport qui est très ludique et qui fonctionne très bien, notamment chez les jeunes, pour que les gens essayent de passer la barrière de l'arme, passer la barrière du côté un peu dangereux qu'ils pourraient s'imaginer. Malheureusement, les gens ont beaucoup d'a priori sur notre sport, alors qu'en fait, c'est un sport qui est génial et qui est très très ludique et qui fonctionne très bien. Justement, M. Delaney, sur l'arme, pour faire ce sport, il y a un coût initial qui est l'achat d'une arme. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un frein, un des freins pour le développement de ce sport et sa popularisation ? On a beaucoup de clubs en France, notamment, qui prêtent des armes, justement aux débutants, qui souhaitent commencer le tir. Donc l'avantage de ce prêt d'arme, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'acheter. C'est lorsque l'on veut, on va dire, se perfectionner ou continuer à progresser et faire des compétitions, où là, il va y avoir la barrière à franchir de l'achat de l'arme. Mais on peut se référer comme au golf. Les clubs de golf, ça coûte aussi assez cher. Et au départ, il y a aussi des clubs de golf, des champs où ils font le golf, où ils prêtent justement les clubs pour que justement les athlètes, les jeunes ou les moins jeunes puissent commencer et puissent débuter. D'accord. Sur les JO qui approchent, les JO, ça a une particularité, c'est que ça met en avant des sports qui sont, disons, moins médiatiques tout au long de l'année. Je pense au tir, bien sûr, mais aussi à la voile ou la viron. Typiquement, le sport qui est le sport le plus populaire, le football, dans les JO, il n'y a que les moins de 23 ans. Donc forcément, on y accorde moins d'importance. Mais il y a quelque chose de spécial, ces JO, j'imagine que vous en avez entendu parler, c'est que deux très grands joueurs français de foot, à savoir Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, ont émis le souhait de participer aux JO. Est-ce que vous craignez que leur présence cannibalise un peu trop l'attention par rapport au sport, entre guillemets, olympique ? Non, je ne suis pas sûr. Au contraire, je trouve ça bien que des grands sportifs comme ça, des grands joueurs, justement, viennent participer aux JO. Ça va permettre de donner, je dirais, un attrait supérieur, notamment au football. Au sein des JO, le football est un peu moins regardé, comme vous le disiez. Mais le fait d'avoir ces grands joueurs-là peut justement revaloriser le côté olympique pour le football. Je trouve ça très bien. Et puis pour nous, on a la chance d'avoir les JO qui durent pendant deux à trois semaines. Et donc du coup, il y a forcément un turnover des sports qui sont mis en avant. Et on a la chance, nous, le tir, d'être aux JO et d'être mis en avant pendant les JO. Alors on se bat pour que ce soit présent sur les chaînes télévision et autres, beaucoup plus régulièrement, notamment quand on fait des médailles. Dernièrement, on a deux Françaises qui ont pris des médailles sur une Coupe du Monde à Bakou, qui se tire en ce moment. Et donc on en a peu entendu parler, mais on essaye de pousser de plus en plus pour justement attirer les médias sur notre sport. Et puisqu'on fait quand même beaucoup de médailles, on fait énormément de médailles. Et donc du coup, on a des jeunes qui poussent très fort et qui sont très bons. D'ailleurs, vous le prendriez pas mal, que ce soit qu'il y a un Mbappé qui soit porte-drapeau de la délégation française. Aucunement, non, non, non. Un porte-drapeau, c'est quelqu'un qui mène la danse, qui nous tire tous vers l'avant et qui nous fait justement nous décupler pour avoir la chance d'avoir fait les Jeux Olympiques de Rio, où j'ai pu faire la cérémonie d'ouverture parce qu'il n'y avait pas le Covid à l'époque. Et d'avoir eu Teddy Riner en tête de cortège, je dirais, avec le porte-drapeau, ça nous a donné une force immense pour que... Et nous, tous les athlètes derrière, on a défilé avec. Et voilà, on était tous unis ensemble. Et c'est ça qui est génial sur les Jeux Olympiques, c'est vraiment cette union de l'équipe de France. Peu importe le sport, on est vraiment tous ensemble pour gagner. D'accord. Sur l'équipe de France, justement, au dernier JO, l'équipe de France a fait 33 médailles. Elle s'est classée à la 8e position, ce qui est un classement honorable. Maintenant, vu que les JO sont à Paris, les autorités françaises ont visé la barre très haut, 80 médailles. Est-ce que vous trouvez que c'est un objectif réaliste ? Et est-ce que tout est en train d'être mis en place pour atteindre cet objectif de 80 médailles ? C'est énorme, 80 médailles, c'est énorme. Après, étant donné qu'on a la chance d'avoir les Jeux Olympiques à la maison, on a un peu plus de quotas olympiques qui sont distribués. C'est-à-dire qu'on a des quotas qui sont déjà attribués à différents sports. Donc, ça va permettre d'avoir peut-être un nombre de sportifs plus importants à participer aux JO. Donc, 80, ce sera peut-être un peu haut, mais j'espère qu'on va essayer d'être meilleur qu'à Tokyo, bien évidemment, et d'essayer de ramener le plus grand nombre de médailles. Mais ce ne sera pas facile, il va falloir se battre. Eric Delaunay, merci. Merci de votre invitation. C'est passionnant. Je tiens à préciser que vous êtes le compagnon de la championne libanaise de tir, Ray Basile. Ce serait quand même grandiose que vous deux ayez une médaille au jeu, donc le Coupe franco-libanais. Ce serait génial. Ce serait vraiment... C'est vraiment l'objectif qu'on a. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que je suis ici, pour qu'on puisse s'entraîner ensemble, pour justement essayer d'atteindre nos objectifs qui vont être vraiment les Jeux Olympiques de Paris. On travaille ensemble pour ça. Et ce serait génial de décrocher la médaille ensemble. Eric Delaunay, merci pour cet entretien. Merci pour l'invitation. Merci de nous avoir suivis sur ICI Beyrouth. Restez connectés pour d'autres entretiens avec des sportifs dans les semaines à venir.